Comment fonctionne le modèle de financement participatif avec actions? Il faut comprendre qu'il y a dix niveaux de contribution. Il y a deux algorithmes qui sont développés, l'algorithme pour le marché crypto et l'algorithme pour le marché Forex. Mais à partir de ça, il y a d'autres marchés qui vont être développés, comme je l'ai dit, les métaux précieux, les actions et beaucoup d'autres produits. Donc, deux algorithmes pour l'instant. Et pour financer ces développements, il y a dix niveaux de contribution. Donc, toi qui veux participer aujourd'hui, tu peux te dire, OK, je participe au développement de l'algorithme crypto. Pour cela, je commence avec minimum 100 dollars. Ce qui est bien, c'est que 70% de ta contribution, un exemple. Donc, si tu participes pour 100 dollars, il y a 70 dollars qui vont être utilisés pour générer de l'argent pour toi lors des tests de validation de la recherche. Et c'est seulement 30% sur tes 100 dollars qui vont aller pour financer l'équipe de recherche et de scientifique. Une fois que tu as fait des bénéfices à partir des 70%, donc, qui sont allés comme capital de trading, si tu veux le dire, si tu veux, on peut le dire comme ça. Donc, dans ce capital, quand ce capital va produire et faire des bénéfices, il y a 70% des bénéfices qui te reviennent. Il y a 15% qui vont à la communauté d'Easy et c'est avec ça que la communauté d'Easy se finance et finance donc ceux qui font la promotion. Et 15 autres pourcents repartent à Endotech pour naturellement payer leur commission de travail. Donc, tu comprends qu'en réalité, c'est 70% de ton bénéfice qui te reviennent. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a plus de 215 millions de dollars qui a été restitué à la communauté. En réalité, donc, ces 215 millions, ça vient des 70% sur les bénéfices totaux que l'intelligence artificielle a généré avec le capital de trading, des validations dans les algorithmes pour la communauté. Il est important de comprendre donc que ce modèle avec les niveaux de contribution va exister jusqu'en février 2024. Parce qu'après février 2024, on estime que le projet aurait fini la première phase et dans la deuxième phase du projet, le produit existe déjà. On va commencer à exploiter le produit. Donc, on va aller vers un autre modèle de participation et ça risque probablement être un modèle de hedge fund. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va être un modèle plus orienté sur investissement. D'accord? Investissement productif. Parce que là, on est dans un investissement, c'est vrai, mais c'est plutôt dans la phase de lancement. C'est un investissement qui contribue à la recherche et au développement. La structure technique du projet. Donc, il faut comprendre que quand tu passes par ce projet, tu es responsable. Très important. Tu commences d'abord par avoir un portefeuille électronique et avec ce portefeuille électronique que tu peux avoir, par exemple, avec l'application TronLink Pro, avec ça, tu es connecté à la blockchain du Tron et en même temps à l'interface de la plateforme de contribution d'Easy. Il est important ici de comprendre que ton argent n'est pas dans la plateforme d'Easy. D'Easy ne touche pas à ton argent et même Endotech ne touche pas à ton argent parce que l'argent est sécurisé sur la blockchain. Et Endotech et la communauté d'Easy qui sont en position 3 et en position 4 ont défini clairement leur rapport de travail. Endotech développe l'intelligence artificielle et fait le 3D. Et Daisy, en tant que communauté, fait le marketing, lève des fonds pour financer donc le projet par le biais du marketing de recommandation ou du MLM. Et j'aime toujours le dire à ce niveau, le MLM, c'est l'une des meilleures stratégies de marketing que beaucoup d'entreprises sont maintenant en train d'implémenter. Ça n'a rien à voir avec les mauvaises expériences qui courent sur Internet parce que certaines personnes ne comprennent rien du tout dans le concept de marketing de recommandation. Et ils font de n'importe quoi, malheureusement. Donc, c'est très, très, très important de comprendre que le MLM, c'est une stratégie marketing qui est enseignée dans les universités et qui est reconnue comme une des meilleures stratégies de croissance effective pour beaucoup d'entreprises. Ça ne correspond pas à toutes les entreprises. Tout le monde ne veut pas forcément aussi le faire, mais c'est normal. C'est la même chose. Tout le monde ne fait pas de la publicité sur Facebook ou bien sur YouTube. Il y en a qui ont choisi de faire, de choisir leurs moyens de publicité et tout le monde est libre de faire ce qu'il veut pourvu que ça marche pour toi. Donc, Daisy a choisi le MLM et celui qui le fait proprement, il le fait correctement. Il gagne sa vie et même très bien sa vie avec. Il peut même être financièrement sécurisé ou même libre avec cela. Donc, en résumé, il y a deux algorithmes qui sont créés, qui sont en train d'être développés. Pour participer au développement, tu as besoin de deux crypto-monnaies. Tu as besoin de dollars digitaux qui sont les USDT et tu as besoin de TRX, les TRX, qui sont en réalité la crypto-monnaie pour que les frais de transaction sur la blockchain du TRX soient payés et que les transactions soient possibles. Donc, comprends toujours deux choses. Pour participer au projet, tu as besoin de USDT et de TRX. Supposons que tu veux participer au premier niveau. Je vous ai dit qu'il y a dix niveaux de contribution. Donc, tu dis que je veux participer au premier niveau. Le premier niveau pour l'algorithme crypto, c'est 100 dollars. Et pour l'algorithme forex, c'est 100 dollars. Ce qui est important de comprendre, c'est que depuis le mois de février dernier, tous les nouveaux participants au projet doivent obligatoirement, je répète, obligatoirement, contribuer ou financer les deux algorithmes seulement pour le premier niveau d'abord. Donc, c'est-à-dire que pour le premier niveau, tu ne peux plus payer 100 dollars. Ça, c'était avant. Mais maintenant, pour le premier niveau, il faut 200 dollars. Pourquoi? Parce que tu finances les deux algorithmes en même temps. Donc, deux fois 100, ça fait 200 dollars. OK. Premier niveau, 200 dollars. Mais il faut des TRX et pour cela, il faut préparer environ 900 TRX. En réalité, il y a des astuces qui permettent de consommer moins de TRX. Mais il faut préparer 900 TRX et après, tu pourras récupérer le maximum de tes TRX. Et nous vous accompagnons dans ces aspects techniques-là. Donc, si tu as des francs CFA, ou bien si tu as des dollars, ou bien si tu as des dollars canadiens, ou bien des euros, il te faut convertir cette monnaie fiduciaire en USDT. Si tu ne sais pas comment le faire, nous t'assistons techniquement. Écris-nous un message à daisy.info.sqfit5.gmail.com ou bien un commentaire, ou bien tu prends une heure de consultation gratuite et nous t'aidons sur ces aspects techniques-là. Mais ce n'est pas compliqué. Il faut juste savoir comment ça se passe. Selon le pays où tu es, il y a des procédures qui peuvent varier. Bon, important, prépare toujours des USDT et des TRX. Très important. Alors, et les niveaux, on ne peut pas les sauter. Tout le monde passe par le premier niveau. Et celui qui veut aller plus loin, il va au deuxième. Ensuite, au troisième. Ensuite, au quatrième. Au cinquième. Ainsi de suite. Jusqu'au dixième niveau, qui fait 102 400 dollars. Et pour cela aussi, il faut préparer à peu près 6 000 gens. Je dis et je le redis encore. Pour moi, le niveau minimum recommandable où tu peux sentir que tu participes au projet avec aisance, c'est un minimum de niveau 5. Je recommande le niveau 5 au minimum à toute personne. Qui peut, vous pouvez commencer là où vous voulez. Mais moi, ma recommandation, c'est minimum niveau 5. Pour le niveau 5, vous préparez 3 200 dollars et à peu près aussi 2 400 dollars. Donc, en tout, vous préparez à peu près, disons, 3 400, 3 400 dollars. Donc, minimum, pour pouvoir être au niveau 5. Donc, tous ceux qui veulent et qui peuvent aller au niveau 10. Le niveau 10, ça fait 102 400 dollars, plus à peu près 6 000 gens. Mais je vous dis que votre rentabilité est proportionnellement aussi élevée. À vous de voir si vous avez les ressources et si vous voulez engager ce pas, chacun décide. C'est juste un avis personnel à ce niveau. Les niveaux de contribution à rappel vont jusqu'en février 2024. Nous terminons donc cette phase de présentation avec un résumé. Donc, voilà notre résumé jusqu'ici. Merci.